Bonjour les mini-pluches et bienvenue pour cette nouvelle lecture. Alors aujourd'hui nous allons lire Le vilain petit canard. Encore une fois il s'agit des éditions Lito. L'histoire a été écrite par Hans Christian Andersen mais c'est une histoire qui a été adaptée pour les besoins de l'édition par Anne Royer et cette histoire a été illustrée par Céline Riffard. Le vilain petit canard Il était une fois, une canne qui couvait ses oeufs depuis déjà fort longtemps. Elle avait hâte que ses petits brisent leurs coquilles et la suivent sur l'eau, calme de l'étain. Enfin, un beau matin, des craquements se firent entendre et quelques instants plus tard, des petites boules de plumes dorées se pressaient autour de leur maman. Celle-ci, bien qu'heureuse de ses naissances, restait toutefois contrariée. Un de ses oeufs, pourtant plus gros que les autres, ne s'était pas ouvert. Le soir venu, une de ses voisines lui rendit visite. « Si tu veux mon avis, lui dit-elle, oublie celui-ci. Il m'a tout l'air d'être un oeuf de dindon. Il ne te causera que des soucis et en plus, l'oiseau qui en sortira ne saura même pas nager. » La canne décida malgré tout de patienter jusqu'au lendemain. Enfin, au premier rayon du soleil, un oisillon bizarre sortit du dernier oeuf. Ce caneton-là était tout gris et bien plus grand que ses frères et sœurs. Un peu plus tard, la canne le vit nager avec aisance et se dit qu'il était un peu différent de ses autres petits mais que, malgré tout, elle l'aimerait de tout son cœur. Hélas, ce fut lorsqu'elle voulut présenter sa petite famille aux autres animaux de la basse-cour que les choses se gâtèrent. Plusieurs canards se ruèrent sur le dernier nez et le pincèrent. « Fiche le camp d'ici ! » criaient certains. « Tu n'es pas des nôtres ! » « Dommage que ta mère ne puisse pas te refaire ! » se moquaient encore les autres. Au début, la canne défendit son dernier nez, puis elle se lassa, regrettant même qu'il lui soit né un caneton si bizarre. Désespéré, celui que tous appelaient déjà le vilain petit canard décida de s'enfuir. Le vilain petit canard se retrouva au bord d'un marais où vivaient des canards sauvages. Là, triste et fatigué, il passa seul la première nuit de sa vie. Au matin, il entendit qu'on lui parlait. « Tu es si laid ! » dit un canard, « que je me demande de quel œuf tu as bien pu sortir ! » Le pauvre petit n'eut su quoi répondre, et l'autre poursuivit en sauvolant. « Mais peu importe ton allure après tout, veux-tu devenir un oiseau migrateur et nous accompagner jusqu'au bout du monde ? » Le caneton n'eut pas le temps de prononcer le moindre mot. Des coups de feu éclatèrent et l'oiseau tomba dans l'eau, qui se rougit de son sang. Le vilain petit canard courut se cacher parmi les hautes herbes, et il trembla tout le jour. Lorsque la nuit tomba enfin, il sortit de son abri et s'enfuit à travers champ. Il arriva bientôt devant une pauvre maison, habitée par une vieille femme, son chat et sa poule. Là non plus, il ne fut pas bien accueilli, car très vite on lui reprocha de ne savoir ni ronronner, ni pondre aux deux. Alors il décida de s'enfuir de nouveau. Quelques semaines plus tard, ce fut l'automne. Le vilain petit canard était toujours aussi seul et triste. Son unique joie en ce monde consistait à glisser sur l'eau tout le jour. Un soir, alors qu'il nageait ainsi, il eut le bonheur d'apercevoir des cygnes. Il eut le souffle coupé devant leur beauté et leur grâce. Hélas, il les vit bientôt prendre leur envol, car ceux-ci s'en allaient passer la mauvaise saison dans un pays plus chaud. Cette année-là, l'hiver fut terrible et le vilain petit canard eut bien du mal à survivre. Un matin, afin qu'il sentit qu'un doux soleil effleurait ses plumes, il eut alors l'impression de renaître et déploya largement ses ailes. Il les sentit plus grandes et vigoureuses. Il s'envola sans le moindre effort et se posa dans un verger où il vit venir à lui une troupe d'estime. De nouveau, il fut subjugué par leur beauté. Mais cette fois-ci, il décida de les suivre. Si son destin était d'être rejeté ou tué, il préfèrerait encore que cela soit fait par de tels oiseaux. Il s'avança donc vers eux en baissant respectueusement la tête. Ce fut alors qu'il aperçut son image dans l'eau. Lui, le vilain petit canard, était maintenant vêtu de plumes blanches et portait un long cou gracieux. Lui, le vilain petit canard, était devenu un cygne. Alors, redressant fièrement la tête, il nagea vers la troupe de cygne qui l'accueillit à grand cri de joie. Et voilà les mini-plus, j'espère que cette nouvelle histoire vous aura plu. C'était le vilain petit canard. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir d'autres petites histoires comme celle-ci. Et on se voit pour une prochaine lecture. Sous-titrage ST' 501